Excellences, M. l'ambassadeur itinérant à la présidence de la République, M. le sous-professe Leaoundé II, autorité municipale, autorité traditionnelle et religieuse, chers invités, recevez de ma part la salutation fraternelle de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la misé-forte d'Allah soit avec vous. Il y a exactement 22 ans, un groupe de musulmans, un groupe de frères et de sœurs, certains sont morts, d'autres sont encore parmi vous. Il y a 22 ans, disais-je, ce groupe a initié en 2002 le projet CTO à Gouma, disant à mettre sur pied un conseil supérieur des affaires islamiques du Cameroun. Malgré les efforts d'éployés, la bonne volonté, ce projet n'a pas pu voir le jour. Avec le vénement il y a une des capitaux de la culture dans le monde islamique pour l'année 2022, célébrée au Cameroun en 2023, il y a eu une synergie au sein de la communauté musulmane en général et au niveau des associations islamiques en particulier. Les musulmans se sont mobilisés et se sont déployés. Et d'ailleurs, l'ISESCO a félicité le Cameroun parce que le Cameroun a célébré cet événement en 6 mois. Mais le Cameroun a fait mieux que beaucoup de pays en 12 mois. Nous avons mené une centaine d'activités alors qu'ailleurs, pendant toute une année, certains pays n'ont pas dépassé une dizaine d'activités. Donc vous voyez, partout, nous sommes des liens inventables. Bien. À la fin de il y a une des capitales de la culture dans le monde islamique placée sous le creux au patronage du président de la République, son excellence, Paul Biya, il y a eu un certain nombre de résolutions parce que les musulmans se sont dit on ne peut pas se réunir au travers de cette activité et qu'on se sépare comme ça, chacun rentre dans son coin. Il y a eu donc une série de résolutions parmi lesquelles justement la mise sur le pied d'une instance fêtière de l'islam au Cameroun, entre autres. On a parlé aussi de la création d'une université islamique d'Afrique centrale, la création des verticales islamiques des références d'Afrique centrale, la création d'un centre culturel islamique et ainsi de suite. Alors, nous nous sommes mis au travail, nous avons produit des termes de référence et des statuts que nous avons dispassés sur la russure du territoire national. Il n'y a pas d'une autorité traditionnelle d'envergure, un imam d'envergure au Cameroun, un prédicataire, un enseignant qui n'a pas reçu ces documents. Après ce travail, nous avons donc fait une synthèse et c'est cette synthèse, Inch'Allah, que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, l'idée de créer cette instance s'impose avec acuité. Je vous donne un exemple. Le Minrex me contacte et me demande de transmettre au grand timbre de Marois une lettre dans laquelle un pays du Golfe a saisi le Cameroun pour se renseigner sur l'organisation de l'islam parce que selon cette correspondance, il y a des individus Camerounais qui s'y ont devant les arabes avec des petits renfrains pour aller se présenter ici et là. Et effectivement, la réponse, c'est pour Cameroun pour l'instant, on n'a aucun moufti. Alors, l'imam à la fin a émis l'auveur que l'administration ait de la communauté à s'organiser. Mais vous savez, nous sommes dans un pays laïque. L'administration ne s'ingère pas dans les affaires religieuses. Cette lettre a été transmise au Minerès et le Minerès est allé à son tour la transmise au Minerès et ainsi de suite. Et d'ailleurs, certaines associations, notamment la SIC, la SOVIC et l'Union Islamique avaient saisi directement la présidence pour que la présidence les aide à organiser cette instance. Il y a des Sénats de plus de deux ans. Alors, nous avons dit qu'il faut qu'on se jette à l'eau parce que cette entreprise est profitable à la communauté musulmane et à notre pays. il est question donc au travers de cette structure de mettre l'accent sur des questions d'intérêt commun, des questions transversales qui concernent tous les musulmans, telles que soient leurs tendances, telles que soient leurs régions, telles que soient leurs ethnies. nous avons des choses au travers desquelles on se reconnaît. Je prends un exemple de cette éducation. Comme vous le savez, notre communauté est au bas de l'échelle en ce qui concerne l'éducation. Quelle stratégie devons-nous adopter aujourd'hui pour envoyer massivement nos enfants à l'école pour que les zones à forte présence des musulmans sortent de ce qu'on appelle les zones d'éducation prioritaire. Ça, c'est un élément important. Parlons de santé. Combien d'hôpitaux avons-nous ? Parlons d'universités. Combien d'universités avons-nous ? Donc, c'est autant de choses autour desquelles on pourrait fédérer les énergies. La question relative à la dynamique de la paix. Comme vous le savez, le Cameroun fait face aujourd'hui à des grands défis sécuritaires. Vous avez la situation dans l'extrême-nord que nous connaissons tous, la situation au nord-ouest et au sud-ouest, sans oublier l'extrême-cameron. Aujourd'hui, la communauté musulmane doit faire bloc pour barrer la voie au terrorisme, au radicalisme, à l'extrémisme violent. Il est de notre devoir. C'est justement dans cette perspective que nous avons commis entre autres ouvrages « Les musulmans du Cameroun disent non à Poko Haram » et récemment un ouvrage intitulé « Islam et non-violence ». C'est de notre dévoir de prêcher par l'exemple et de montrer que l'Islam est une religion de paix par essence et par excellence. Un exemple, je ne sais pas si vous avez à enregistrer le nombre de salams agressés au début de cette rencontre. C'est cette salutation qui répand la paix sur soi-même autour de soi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh C'est un élément qui indique l'attachement féroce de l'Islam à la paix. Un bon musulman c'est un n'est-ce pas c'est quelqu'un qui cultive autour de lui d'abord en lui parce que selon l'UNESCO la paix les défenses à la paix c'est d'abord dans le cœur à l'intérieur avant d'extérioriser. Donc cette structure pourrait nous permettre sans toutefois gommer les associations il n'est pas question de faire disparaître les associations qui existent de manière formelle de manière légale non mais c'est de capitaliser nos énergies sur les grands dossiers comme je l'ai dit et notre grand dossier le 300 lunaire nous tous nous savons en réalité par rapport à ce 300 lunaire on a rêvé à s'écrier une rencontre au cours de laquelle chacun donne n'est-ce pas ses idées pour qu'on essaie d'améliorer les choses je crois je crois qu'à travers le conseil supérieur des affaires islamiques on va trouver une solution viable et fiable à cette lancinante question du croissant lunaire donc chers frères je voudrais inviter chaque musulman et chaque musulman a apporté sans réserve je dis bien sans réserve son soutien au kozaïque pas pour faire plaisir à un individu mais pour faire plaisir à Allah soukhan l'amour wa ta'ala soutenons ce projet et ensemble essayons de créer un cadre fédérateur un cadre transparent un cadre inclusif un cadre dynamique un cadre à même de répondre aux défis du développement intégral qui prend en considération la dimension spirituelle et la dimension temporelle l'ici-bas et l'au-delà je voudrais terminer en nous invitant à méditer sur cette parole d'Allah soukhan wa ta'ala dans le noble al-Kouan Allah soukhan wa ta'ala dit et par qu'on est tous à la corde des dieux et ne soyez fondivisés il a aussi dit vous êtes la meilleure communauté suscité parmi les gens vous prônez la droiture et vous interdisez le mal et vous croyez en Dieu je vous remercie thank you very much for your kind of attention je vous remercie je vous remercie je vous remercie